et bonsoir les amis bonsoir à tous et à toutes et bienvenue dans rétro bateau que je suis content de vous retrouver ce soir pour un petit replay d'un challenge que je m'étais fait suite au fiasco du live d'hier et oui malheureusement excusez moi le live d'hier ne s'est pas très très bien passé effectivement au bout de 20 minutes de live et ben l'ossc a décidé enfin je sais pas si c'est vraiment l'ossc ou la carte de capture il ya un truc qui a couillé dans mon setup et l'image c'est frise et malheureusement je n'ai pas pu le terminer voilà donc ce soir on va pas dire on va pas lier à ça je vous propose une petite vod que j'ai fait pour pour tester voir si les réglages ça allait mieux maintenant et je voulais pas prendre le risque de refaire un live et de réavoir le même problème donc écoutez ben les problèmes semblent être résolu le ssc fonctionne bien ne vous inquiétez pas et et en plus ce soir je vous propose donc la vidéo du même jeu mais avec le challenge no death one life enfin bref peu importe le nom que vous lui donnez le but c'est de finir le jeu de font en compte de font en comble excusez moi sans perdre la moindre vie voilà donc bon voilà écoutez 1 c'est toujours fun de ce de se faire des petits défis moi je vous propose qu'on commence tout de suite à les double dragon sur game boy c'est tout de suite après le générique et voilà de retour donc on est parti pour un petit setup sympathique en compagnie de billy jimmy et donc il faut savoir qu'à l'époque donc c'était un jeu d'arcade un des précurseurs des jeux de type beat them up jeu de combat à scrolling horizontale et ça a cartonné quoi voilà c'était très inspiré des voilà de de ce qu'il y avait à l'époque les films de kung fu bruce lee tout ça c'était bien dans le move des années 80 et puis voilà ils ont ils ont vendu ils ont construit des tonnes de bornes d'arcade c'est un jeu créé donc par techno soft je crois que le jeu de la version n'est sorti en 88 la version arcade ça doit être un petit peu avant 86 87 j'ai plus les dates exactes en tête mais c'est dans ces eaux là et le jeu game boy légèrement plus tard mais grosso modo c'est aussi les années 80 voilà et de coup voilà il ya c'est très facile vous avez deux boutons un pour les coups de poing l'autre pour les coups de pied vous smash et deux boutons ensemble vous faites un coup de pied sauté et puis voilà un dernier coup se lance si vous faites coup de poing alors que un ennemi est dans votre dos dans ce cas là vous lui mettez un bon coup de coude dans les roubignols voilà et puis voilà et puis puis le but du jeu ben c'est de tous les défoncer donc c'est à la fois du fun immédiat un bon défouloir et surtout voilà une ambiance c'est avant tout une ambiance des musiques extraordinaire de la baston voilà des muscles évidemment et là vous pouvez voir que je me donne un coeur joie de massacrer la bande de rouquins qui m'attaque pour le scénario on va passer rapidement c'est juste qu'ils ont ils ont kidnappé l'héroïne du jeu il fallait la délivrer un ça me rappelle un autre jeu bizarrement du coup à la petite originalité par rapport aux autres jeux de l'époque voilà c'était un des premiers jeux je crois on pouvait ramasser des armes pour les utiliser contre les ennemis à le premier boss à bobo un boss légendaire avec une énorme tête à ce boss est vraiment incroyable je sais je sais pas comment ils ont eu l'idée de le design est comme ça mais c'est vrai qu'il fait il fait peur il est super barraqué regardez-moi ça aïe 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 en deux enchaînements j'ai perdu deux tiers de vie 1 bon ça va je m'en sors bien pour le premier niveau et donc voilà c'était la folie double dragon double dragon en arcade double dragon à la maison double dragon au cinéma ça a pris des proportions assez gargantuesque donc bah ça me faisait plaisir écouter de faire un petit premier live avec le ssc sur la game boy eh bien je me suis dit que ben double dragon c'était propice parce que voilà j'ai pas j'avais pas des heures et des heures pour m'entraîner à faire des jeux vraiment hardcore mais voilà un petit double dragon ça prend pas trop de temps et puis c'est sympa et puis et puis finalement vous voyez au début je voulais juste faire une petite partie comme ça et puis puis j'ai eu envie d'en refaire encore et encore et puis au final j'ai dû faire je sais pas une petite dizaine de run et et puis j'ai réussi à faire à finir le jeu en entier sans perdre une seule vie voilà donc bah c'est je trouve que c'est un challenge intéressant à partir de là on peut dire qu'on a vraiment fini le jeu quoi on l'a on l'a saigné et on peut passer à autre chose sans remords quoi voilà un petit coup de pied sauté alors faut savoir qu'il ya des enchaînements qui existent en jeu on peut faire soit pied pied donc ça fait un coup de pied latéral et puis un coup de pied sauté après voilà on peut faire point 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 le dernier point c'est en un peu air cut qui envoie l'ennemi au tapis également voilà on peut alterner un moment mon coup préféré mon combo préféré c'est point 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 et le coup de pied sauté à la fin c'est ce qui fait le plus de dégâts voilà celui que que vous voyez actuellement à l'écran et voilà et entre chaque scène de combat et bien il ya des petits des petites touches de plateforme donc ça c'est assez original parce que fallait oser un franchement dans un jeu où on n'a pas de bouton pour le saut arrivé à faire des bas des phases de plateforme où il faut sauter de plateforme en plateforme c'était assez osé le bon final c'est ça ça garde pas mal de charme aujourd'hui mais je vous avoue que durant les premiers ronnes ouais les plateformes c'est assez galère c'est assez galère mais bon on y arrive on y prend goût même je dirais à la fin je vais pas dire que ce soit un élément de gameplay qui soit extrêmement bien peau finis mais savez c'est ce genre de jeu peu rugueux pas très beau quand il faut bien dire ce qui est c'est pas très très joli double dragon mais mais voilà c'est ce côté justement un peu moche un peu pris un peu primaire un peu voilà un peu granuleux qui qui va qui fait que qu'on les aime aussi en ces jeux là et voilà et puis et puis évidemment à l'époque vous pouvez vous pouviez y jouer avec un pote le jeu est vraiment conçu et pensé pour être joué à deux et donc même avec la game boy on pouvait brancher un câble link pour jouer à deux à ce jeu incroyable il y avait la version nes puis après il ya eu plein d'autres versions sur sur les 16 bits également jusqu'à jusqu'en 2017 je croyais eu double dragon 4 qui n'est pas une franche réussite me semble-t-il du coup voilà vous voyez le petit repas un croquin qui tombe de l'arbre alors c'est marrant je me demande si ça a été pensé comme ça d'origine ou si c'est la colorisation du game boy du super game boy qui a fait qu'ils sont devenus rouquins mais c'est je trouve ça assez drôle et hop on peut on peut balancer les ennemis ouais alors on peut trouver plein de petits coups en voilà ça pas réellement intérêt on pourrait finir tout le jeu en faisant le même combo j'ai envie de dire mais plus on joue plus on trouve des variations intéressantes moi j'aime bien varier par exemple si on met un premier coup de pied on peut s'avancer choper le mec et le balancer derrière soi et ça peut être utile comme par exemple pour le balancer dans le vide dans l'eau voilà on peut ramasser les rochers on peut ramasser des fouets on peut ramasser des épées aussi après les armes je trouve que malheureusement elles ont un intérêt que très limité dans le jeu parce qu'on a plus vite fait de les désinguer à coups de poing à coups de pieds mais ça ça reste fun ça reste fun de varier un petit peu justement j'ai envie de dire la variation c'est vous qui l'a fait à vous jouer comme vous le voulez et du coup voilà donc voyez que j'ai gagné une vie quand j'ai passé des vingt mille points et puis voilà de toute manière je les utiliserai pas parce que évidemment le but c'est de ne pas mourir jusqu'à la fin mais vais-je y arriver à la cour on commence à entrer dans les premières phases un peu ardu alors un nouvel à bobo là la technique c'est de l'amener contre le bord et puis avec un enchaînement le faire tomber voilà c'est c'est la technique la plus safe parce que évidemment il ya beaucoup de passages comme ça dans le jeu où on se bat dans des couloirs étroits et si jamais on meurt et bien là on est obligé de de recommencer tout le niveau en entier donc on préfère prendre des précautions et puis jouer sur l'ya très très limité des ennemis pour les faire tomber dans le vide voilà donc là je me suis calé un endroit où un seul ennemi apparaissait à la fois et là j'essaie vite de buter un des deux avant que l'autre arrive j'ai juste le temps après je peux ramasser son sabre et le désinguer voilà coup de sabre uppercut coup de sabre uppercut coup de sabre uppercut il est mort donc là je m'en sors très très bien dans ce troisième niveau le troisième niveau certainement le plus difficile du jeu avec le dernier tout à l'heure c'est simple il ya que quatre niveaux divisé en deux sous niveau donc huit stages en tout et voilà mais les phases les plus dures sont très certainement les phases de plateforme plus que les combats eux-mêmes voilà donc là des sbires armés de rochers arrive avant un nouvel à bobo et oui à bobo que l'on voit vraiment beaucoup de fois dans cette version du jeu je sais pas il doit être une famille nombreuse on en train de décimer tous les brothers à mon avis voilà la technique pour le vote c'est simple vous faites au bas vous esquivant en haut bas en vous rapprochant en descendant et puis là vous pourrez avoir l'avantage donc c'est simple tant que vous avez l'espace suffisant pour pour le combattre alors laisse le rocher tiens un manche mange toi seul ami donc voilà je pense que je pense que double dragon c'était un jeu qui était vraiment vraiment archi méga connu à l'époque il y a eu une adaptation cinématographique que je n'ai pas encore eu l'occasion de voir qui est et je pense que si je dis pas de conneries là comment le tournage de ce film a été à commencer et ça a été le premier tournage d'adaptation de jeux vidéo au cinéma mais malheureusement il a pris tellement de temps je crois qu'il a pris cinq ans à être fait alors que c'est un gros nanar c'est un gros nanar mais je crois qu'ils ont énormément de temps à le réaliser que ben à sa sortie ce n'a pas été la première adaptation du jeu vidéo au cinéma parce que les mario bros était déjà sorti mais c'était pas loin et il me semble que le tournage de ceux du film double dragon a commencé avant le tournage de mario bros le film à vérifier ah voilà donc là c'est une phase ultra dur on va je suis très content j'ai été un peu chanceux le but c'est valade de sauter par dessus un beau beau pour se retrouver derrière lui parce que vous voyez que le sol se dérobe sous nos pieds et donc faut arriver sur le premier qui tombe a perdu un gros ce modo donc là je suis assez chanceux malheureuse enfin malgré ça il m'enchaîne bien et là je suis quand même presque mort et juste avant de ne plus avoir de terre plein la porte s'ouvre là c'était vraiment vraiment chaud hein je pense qu'à une ou deux secondes près je tombais dans le vide et voilà il âge j'arrive au quatrième niveau c'est pour ça que je disais que c'est le troisième était certainement le niveau le plus difficile à cause de ce passage là avec abogo à la fin donc voilà alors le début du quatrième niveau bah c'est de l'escalade c'est pas hyper compliqué en soi c'est assez stylé parce qu'on a plein d'ennemis à battre on peut les faire tomber dans le vide voilà c'est gratos c'est c'est ce qu'on aime dans ce genre de jeu et puis voilà on enchaîne plateforme en plateforme donc vous voyez quand même très très orienté plateforme comme jeu alors j'ai reçu récemment je vous l'avais montré en vidéo le premier double double dragon sur la nes mais je l'ai pas encore testé pour vous dire la vérité j'avais pas mal joué au double dragon 3 mais le premier je l'avais pas du coup je regarderai si c'est à peu près la même chose que la version game boy ou pas du tout vous pouvez me le dire en commentaire également mais je crois que le level design est plus ou moins similaire si je me trompe pas après avoir si le gameplay parce que souvent le gameplay entre les différentes consoles de l'époque ça changeait pas mal des fois c'était carrément pas le même jeu du tout donc donc on verra on verra si double dragon sur nes c'est pareil ou pas peut-être que je ferai un autre let's play juste voilà pour comparer pour le fun parce que c'est des jeux dont on se lasse pas des jeux qu'on kiffe faire et refaire parce que bah c'est pas c'est pas très exigeant et puis enfin c'est exigeant un petit peu au vu de la difficulté mais je veux dire il faut pas réfléchir on peut son cerveau et puis on tape à l'infini on essaye d'être précis dans les sauts par contre c'est juste ça et d'avoir deux trois techniques pour pour les passages difficiles du jeu voilà donc là vous avez vu donc là j'ai fait un enchaînement un peu original j'ai pris sa tête j'ai mis deux coups de genoux et je les balancé derrière mais ça fait moins mal que si j'avais fait juste deux coups de pied simple comme comme là juste à l'instant donc pas en général on privilégie quand même les coups les plus efficaces et les plus rapides alors là eux ils sont un peu relou bon alors je sais pas s'il ya une technique mieux que ça moi ce que j'ai vu c'est que je fais juste au bas j'attends qu'un est inquiétable aucun un qui essaye de me taper pour me décaler et taper l'autre et puis puis voilà ça passe alors là vous pouvez admirer les magnifiques problèmes de profondeur de la game boy les spikes qui passent devant derrière on comprend absolument plus rien mais bon c'est bon c'est écouté c'était l'imitation de la machine on s'en fout quand je vois ça très honnêtement allez venir à les bonheurs je vais vous la télé fesses voilà donc là j'attends évidemment quand il y en a un des deux qui fait un saut périlleux ça me laisse le temps de m'a rêvé l'autre là je le mets dans le coin et regardez pas je me mets de dos et puis je l'enchaîne à coups de coude voilà pour varier un peu et je crois que ça fait extrêmement mal aussi bon voilà là j'ai pu comme ça le tuer super vite je suis assez content de moi parce que c'était pas du tout planifié et puis sur l'instinct sur le coup je me suis allé il est dans le coin là je vais lui mettre plein de coups de coude et puis ça passe c'est ça qui est fun aussi dans ce genre de jeu c'est c'est comment optimiser le défonçage des ennemis ça c'est tout un art et voilà puis là on arrive déjà à la dernière partie du jeu alors bien bien évidemment toujours des passages de plateformes avec des piques des trous tout ce que vous voulez ah ouais puis là le passage des têtes de mort mais c'est terrible c'est vraiment une horreur ce truc parce que à chaque fois qu'il ya une porte qui s'ouvre avec des pièges vous voyez des espèces de piques et bien ça vous aspire ça vous ça vous aspire et ça essaye de et si jamais vous rentrez dans dans la porte et ben c'est la mort rassurée c'est la mort immédiate c'est même pas vous perdre la moitié de votre vie non c'est direct retour au début du niveau où le game over si vous n'avez plus de vie donc voilà là j'ai je galère un petit peu surtout que si on essaye de se déplacer et qu'on fait pas gaffe qu'on va trop en bas on tombe dans les piques en bas ça m'est arrivé aussi plus d'une fois donc assez dur surtout que les ennemis vous attaque pendant ce temps donc voilà donc heureusement qu'il ya le coup de coude quand les amis sont de douce ça va être quand même pas mal là je vous encourage vivement à privilégier les coups de pied et les coups de coude plutôt que les coups de poing parce que vous aurez juste pas le temps de faire un enchaînement au coup de poing qui est plus longue voilà quand les deux vagues d'ennemis sont passés et il ya un abobo qui arrive fort heureusement les portes arrêtent arrêtent de vous attirer à ce moment là heureusement parce que ça aurait été vraiment horrible alors peut-être qu'ils avaient testé au début de le mettre avec les portes de la mort et puis qu'ils ont enlevé à la fin parce qu'ils ont dit non quand même là c'est vraiment trop trop dur et c'est vrai que heureusement qu'ils n'ont pas mis parce que là déjà à bobo bon heureusement là du coup on a tout notre temps on peut continuer à le faire buggé voilà j'ai esquivé de justesse le coup de pied aussi quand je revois leur gameplay je me quand je revois ce replay je me dis quand même que il y a eu deux trois fois j'ai frôlé la mort mais vraiment ça s'est joué à pas grand chose à ça c'est le pire ça c'est le pire moment de tout le jeu quoi avec ces machins qui sortent aléatoirement il ya de la rng et tout là j'ai eu beaucoup beaucoup de chance de pouvoir passer et très honnêtement passer du premier coup sans crever c'est ça qui fait que j'ai réussi mon run mais combien de fois je suis arrivé à ce point là et j'ai usé toutes mes vies j'étais exactement pareil un des trois vies j'arrive là et je meurs en boucle c'est une horreur ces espèces de trucs qui est de les dalles là qui sortent du mur et qui vous poussent dans le vide alors là pour pour la fin écoutez j'ai trouvé une petite technique c'est en fait il faut se coller vraiment au bord en bas mais sans tomber évidemment donc j'y vais tranquillement et bien comme ça si jamais j'arrive à repousser les amis ils vont tomber les uns après les autres regardez poum et de 1 et de 2 il faut vraiment être collé au bord 1 sans là franchement je serai descendu d'un ou deux pixels de plus c'était la mort pour moi et même le boss de fin regardez-moi ça incroyable et là je suis ultra satisfait de mon run voilà bah du coup j'ai même pas atteint les 50 mille points mais ça y est et on peut admirer la magnifique cinématique de fin qui se résume en une image et oui il n'y avait pas de fioritures sur les jeux de la game boy il n'y avait pas la place mémoire donc voilà une image un petit texte et puis c'est le générique 1 c'est fini alors voilà les amis ce que c'est que double dragon sur la game boy moi j'ai bien kiffé cette expérience bon c'est dommage que le live d'hier ce soit ce soit arrêté plus tôt que prévu mais c'est pas là vous inquiétez pas les lives ça reprend dès demain demain je referai un balle et tiens on va continuer en double dragon je l'annonce est officielle à l'idée me vient à l'instant je referai le double dragon cette fois sur la famille comme avait pour voir si c'est le même jeu ou pas s'il ya des différences et puis comme ça on pourra tester l'oss et c'est avec la avec la nes et puis voilà et puis puis voilà c'est double dragon c'est c'est du pizza bec moi vous savez que c'est vraiment un style de jeu les beat them up en scrolling 2d c'est c'est quelque chose que j'adore c'est pas pour rien que j'en ai développé un moi même et et j'espère avoir l'occasion encore plus tard dans le vie d'en refaire des plus abouti franchement ce serait mon rêve d'avoir un beat them up qui arrivent à à percer son petit trou et à proposer surtout des expériences vidéo ludique de qualité voilà oh ben merci billy merci évidemment donc billy 1 si vous savez pas double dragon ça a été vraiment pensé pour l'occident avant double dragon technosoft développé la série des coups des coups n'y aupoud vous les connaissez sous le nom de river city rampage ou j'ai oublié le nom américain enfin bref le nom change suivant les continents c'est un peu le même principe c'est du beat them up mais c'est dans un univers japonais avec des 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 racailles japonaises on va dire c'est savez avec la banane là et puis la tenue de universitaire comme on a l'habitude de voir un peu dans comme dans gto si vous connaissez le manga et du coup ben pour ils pensaient que ça se vendrait pas bien en occident je pense qu'ils ont eu raison du coup ils ont fait un jeu double dragon qui se passe qui se passe à new york me semble-t-il et kunyukun a été remplacé par les deux héros billy et jimmy que l'on connaît très bien maintenant et du coup voilà les amis bah c'est franchement c'est passé super vite et bien portez vous bien on s'arrête déjà là mais on se retrouve demain pour la version nes toujours sur les cc j'essaierai de cette fois bien faire les réglages avant j'aurai un peu de temps parce que demain c'est dimanche évidemment portez vous bien des bisous merci d'avoir regardé cette vidéo si ce n'est pas déjà fait abonnez vous lâcher des likes lâcher vos commentaires dites moi tout ce qui vous passe par la tête prévenez vos amis que cette chaîne existe voilà et puis je vous retrouve très prochainement pour la suite ciao